Vous venez nous présenter Johnny Hallyday On The Road Again, un livre et un CD qui raconte les trois roadtrips que vous avez fait sur Johnny. Exactement. Avec Johnny, parce qu'il s'abonne de potes, vous parlez de frères maintenant. Non, à la fin c'était vraiment les frères, mais sur le troisième trip était vraiment très très pour l'instant. C'était en 2016, ça vous a fait replonger dans des souvenirs assez forts j'imagine. Ouais, fallait le faire parce qu'il fallait, d'abord parce que plein de gens me l'ont demandé, et puis parce que c'était un Johnny qu'on connaît pas, et c'était un Johnny, on va dire anonyme, mais ça c'était très exceptionnel de le voir anonyme, parce qu'on l'avait jamais vu anonyme. Ouais, et Johnny nous a quittés en décembre 2017 et j'ai l'impression qu'il est toujours là, et notamment grâce à ce genre d'ouvrage. Mais lui est toujours là. Ouais, il est toujours là. Ah pour nous il est toujours là bien sûr, ça c'est sûr. Mais nous on continue à faire le voyage comme il l'avait souhaité. Ah oui, vous refaites des héro-trips ? On est reparti en 2018, 2019, exactement la route qu'il voulait faire, s'arrêtant dans les motels qu'il voulait faire, allant voir les choses exactement, précisément ce qu'il voulait lui. Mais j'imagine que c'est pas la même chose sans lui. Bah c'est pas la même chose mais le soir tu parles de lui et tu te rappelles de ce qu'il a vu, à tel endroit, ce qu'on a mangé, où on a bu un coup, enfin voilà. C'était quoi son spot préféré à Johnny's dans l'Ouest américain ? Son spot, il aimait bien Mexican Hat, là où il y a la montagne en forme de chapeau mexicain, et là où on a mis la plaque, et puis là où c'était un petit motel à 80 euros, 40 euros, c'est ça qui lui plaisait. C'est super. Dans ce livre de 60 pages, vous parlez de lui au présent, et vous dites qu'il aurait détesté ça. Je ne peux pas parler de lui qu'il était, c'est impossible, c'est injouable. D'abord parce qu'il est toujours là d'une part pour plein de gens, malgré les larmes, mais il est là pour plein de gens. Et puis tu ne peux pas, bon voilà, il faisait tellement partie de notre famille à tous, que ce soit les jeunes, les vieux, enfin il a toujours été là quoi. Il a toujours été là parce que ses chansons nous ont toujours accompagnés à un moment ou à un autre de notre vie. C'est-à-dire, c'était un mariage, un enterrement, la première fois que tu achètes une voiture, la première fois que tu roules une galère chez une monsesse, il y avait toujours une chanson de Johnny qui se baladait. En tant que collaborateur artistique et ami, qu'est-ce qui vous rapprochait le plus ? Est-ce que c'était la musique, le rock, l'authenticité que vous aviez tous les deux ? Oui, je pense que c'est les trois. Ça a été beaucoup la moto au début, puis à la fin aussi la moto aussi. les tatouages, le rock, la musique, les guitares, le toucher des guitares, l'Amérique en général. Et en parcourant l'ouvrage, on a vraiment envie d'être avec vous. On sent une sorte de communion, de bande de potes et même de frères comme vous le disiez. C'est vraiment vrai. Vous étiez combien ? Une dizaine ? Alors la première fois, on est parti à 8 ou 9. On a fini, c'est souvent 7 d'ailleurs, 7 ou 8. Alors de temps en temps, on leur largue un. Mais généralement, la première année, c'est Pierre Richard qui a pas du coup, qui a arrêté. Et puis là, cette année, la dernière année, c'est Bouillon, son pote de toujours avec qui il a fait son restaurant, qui a craqué après des péripéties extrêmement dures au niveau de la santé. Donc il a craqué à Santa Fe. Pourquoi l'Ouest américain vous a toujours fasciné ? Vous, Johnny et les autres ? Vous avez beaucoup de westerns ? Oui, non, mais d'abord parce que ça fait partie de la légende de Johnny. Johnny a vu beaucoup, beaucoup de films. Il a lu beaucoup de bouquins. Il a vu beaucoup une espèce Amérique de Norman Rockwell. Il voulait la voir. Il voulait la préciser. Au même titre qu'il voulait préciser les bouquins qu'il avait lus. Il voulait préciser les films qu'il avait vus. Et on a eu la chance avec lui, justement, de faire un genre de touriste, même genre limite touriste blaireau, quoi. S'arrêtant à des endroits bien spécifiques en disant, tiens, c'est là qu'a été fait le truc avec John Wayne. Ou c'est là que... C'est arrêtant à tel ou tel ou tel et à tel. C'est ça qui était intéressant. C'est de voir Johnny complètement comme un gosse en disant, non, non, mais je me souviens très, très bien James Dean à tel endroit. Je me souviens de Marilyn dans Bostop. C'est dans ce genre d'endroit qu'elle s'arrête. Donc, c'est ça qui l'aimait, quoi. En 2016, Laetitia vous avait rejoint avec Jazz et Joy. Johnny affichait un large sourire, je le lis. Même s'il était fatigué, il a beaucoup toussé, mais vous n'imaginiez pas le mal dont il souffrait à l'époque. Moi, je ne savais pas. Aucun des frères ne savait. Il a été soufflé, mais tout le monde était soufflé quand tu es à 1600 mètres ou 1800 mètres, tu as fait 500 bornes. Mais non, on ne savait pas. D'abord, on ne savait pas, on ne voulait pas savoir, on n'a jamais su, on n'a jamais voulu savoir. Mais il le cachait même à ses potes, par pudeur ? Il ne l'a pas caché, il ne se sentait pas bien. Il l'a su après, il l'a su quand il est rentré. On l'a su, quand on est rentré, nous, fin septembre 2016. Là, effectivement, il n'était pas bien, c'est là qu'on lui a annoncé la joyeuseté. Alors, si on fait un petit retour en arrière, au début des années 80, vous rejoignez l'équipe de Johnny Hallyday, pour lequel vous avez écrit de nombreux titres. La peur, le cœur du rock'n'roll, Nash & Blues et Angre 75. J'ai oublié de vivre, encore en grue. Vous devenez son directeur artistique, son réalisateur, son producteur jusqu'en 84. C'était une période créative formidable, j'imagine. Oui, c'était fantastique. J'avais déjà commencé à faire des chansons avec lui avant. Moi, j'étais Sardou à la base. C'est ça, qui est votre ami d'enfance au départ. C'est pas Michel Sardou, j'étais avec l'équipe de Sardou. Donc, j'étais Sardou et j'avais fait beaucoup, beaucoup de grosses chansons pour Sardou. J'étais prod de Sardou. Et puis, j'ai lâchement quitté Sardou pour faire Johnny Hallyday. Lâchement ? Et vous étiez même un petit peu brouillé avec Sardou à cause de Johnny Hallyday. C'est de ma faute, j'étais un vrai con. Et puis, c'est de la faute de Johnny qui, lui, ne dit jamais rien à personne. Et a annoncé un jour un journal. Il a dit, je suis avec Pierre Billon à Miami. On est tous les deux, on est en train de s'entraîner. Ça se passe très bien, on fait du sport. Et par la même occasion, c'est Pierre qui est devenu mon producteur. D'accord. Et Michel Sardou l'a appris comme ça. Et Sardou l'apprend par le journal. Il me dit, c'est vraiment très gentil, tu aurais pu me le dire. Ah ben oui. Et puis, je lui dis, je suis désolé Michel, on s'est fâchés. On s'est fâchés pour un bon moment, mais pas trop longtemps. Parce que j'ai refait le dernier album de Michel en 2016. Et la tournée de Michel sur scène en 2016. Donc après la fin de la collaboration avec Johnny en 84, vous poursuivez votre carrière. Et là, on solo. Et vous sortiez l'album « Back in Nashville » en 84. Ouais, ouais, ouais. Un gadin, mais un gadin. Pourtant, les critiques étaient plutôt pas mal à l'époque. Elles étaient vachement bien. Je me prends une tourne quand même effrayante. Oui, effrayante, une vraie tourne. Et dessus, il y a un titre, c'est ça ? Ah ouais, c'est ça. Il y a un titre. Vous vêtez avec un ancien guitariste de Johnny Hallyday. Vous publiez de nombreux titres, dont un considéré comme un offni musical. La Bomba triste. Je crois qu'on a un extrait d'ailleurs. Définitifement la Bomba triste. Mais pourtant, c'est très joyeux. Oui, c'était joyeux. Mais moi, je venais de quitter Johnny et je me sentais quand même comme une Bomba triste. Une Bomba triste, c'est pas vraiment une Bomba triste à la base. Mais moi, je me sentais comme une Bomba triste. Le truc n'a pas marché du tout. Ça a été un portable gadin. Et dans les années 2000, comme j'avais fait un clip un peu kitsch, même pas kitsch. Complètement décalé. Je pense que j'avais ce jour-là. Enfin bref. Je ne m'étais jamais habillé comme ça de ma vie. J'ai filé à poil dans une piscine sous la neige. Vraiment, le truc absolument à pas faire. Et puis, je ne sais pas qui a ressorti ce truc-là. Et un jour, ma fille m'appelle, enfin mes gosses m'appellent en me disant « Non papa, il y a un truc monstrueux qui tourne sur le net. Qu'est-ce que c'est que cette coderie que tu as fait ? » Je regarde. Je regarde et il dit « Mais mes enfants, il y a 15 piges de ça ou il y a 20 piges de ça. » Ah bon ? Et du coup, ça a marché. Ça a fait le buzz, ça a recréé. Oui, sur les trentenaires, les machins comme ça. C'était rigolo. Alors, vous avez apporté votre guitare. Ça vous dirait tout à l'heure de nous faire un petit… Évidemment, j'ai l'intention de faire un petit… Ah, super ! Je ferai trois, quatre trucs. Ouais, super. Pierre, vous êtes un compositeur prolifique. Vous avez réalisé également des génériques, des émissions de télévision. On reviendra tout à l'heure sur une séquence dédiée. Je ne fais plus que de la télé. C'est pour ça que si quelqu'un veut des génériques. Des questions sur Mass Singer ou des trucs comme ça, je leur dirais. Ah ! C'est bien, mais ça ! C'est faux, vous ne saurez rien. Vous travaillez pour Mass Singer. On en revient dans un instant. Au début des années 2000, vous créez votre société de production baptisée Tattoo Music. Exact. C'est ça. Et vous écrivez même pour la chanteuse Laurie. Ah là là ! Meilleure collaboration de votre vie. Plus que ça, c'est moi qui ai trouvé Laurie. Ah, vous avez trouvé Laurie ? Bien sûr. Mais comment vous l'avez trouvé ? Je vais t'expliquer comment c'est trop drôle. En étant tourné avec la Française des Jeux, parce qu'on faisait une grosse tournée de la Française tous les étés. Et moi, je faisais des castings et tout ça. Et à RTL, justement, les parents de Laurie, un jour me disait, j'ai une petite jeune, ma fille qui chante, j'aurais pu la rencontre. Je la rencontre, je trouve vachement bien ce qu'elle fait, puis j'oublie l'histoire. Et Johnny William, qui était le producteur de Laurie, m'appelle, je suis dans le couloir, on a les studios l'un côté de l'autre. Et il me dit, écoute, j'ai fait une prod fantastique, je n'arrive pas à trouver la personne pour la prod. C'est vrai, il se doit. J'ai réfléchi, j'écoute son truc, c'était vachement bien. Ok, écoute, je connais quelqu'un. J'appelle, j'appelle son père, alors. Et ta fille, elle chante toujours, je lui dis, on voit là tout de suite. Elle est arrivée, Johnny a écouté, il a dit, c'est exactement elle qui fait. C'est un genre de truc qui arrive pas. Validé par Johnny, quoi. T'imaginer, c'est le truc miraculeux. Bon, d'un seul coup, ça marcherait comme ça a marché, voilà. Et puis après, c'est moi qui ai fait les chansons avec lui. C'est ça, alors il y a eu déjà à 20 ans, on écoute à... Oh là là. Et puis, il y a eu un air sur un air latino. Et une que j'aimais souvent le vendredi soir, c'est le week-end. Trois titres, écrits par vous, Pierre. Elle chanterait très bien, mais c'était délicieux de travailler avec elle. Elle a l'air tellement gentille en plus. Vous avez encore des nouvelles de Laurie d'ailleurs ? Oui, je l'ai, alors je l'appelle souvent. Elle a envie de remonter sur scène, de refaire des albums. J'étais à l'Olympia quand elle a fait l'Olympia, je fais ça très très bien. Je ne sais pas ce qu'elle a envie de faire, je ne sais pas ce qu'elle a envie. Franchement, si elle leur ferait un concert comme ça, mais elle cartonnerait avec toutes ses chansons de l'époque et tout. Ça va venir. Elle remplirait ça, alors c'est sûr. Ça va venir, évidemment que ça va revenir. C'est un peu trop mal de chants. Mais elle va revenir avant Chantal Goya, j'espère. Elle lâchera jamais la peau. De Johnny Hallyday à Laurie, c'est le grand écart, mais vous l'assumez totalement, musicalement. Je ne fais pas partie des gens qui sont branchouilles au point de dire « Non, mais moi, je ne fais que ça ou ça. » C'est bon. Je m'en fous complètement. J'ai fait Carlos, j'ai fait de l'Aïsa Minelli, j'ai fait Carlos. Ça aussi, c'est un grand écart quand même. J'ai fait Mireille Mathieu parce que ça me faisait marrer. Nicoletta, Charles-Le Normand. J'ai fait Nicoletta. Enfin, pas personnellement. Oui, bien sûr. On est d'accord. Au niveau des listes, voilà, c'est comme ça. Pierre. Je m'affiche, moi, je ne veux pas te faire. Est-ce que vous continuez d'écrire actuellement pour d'autres artistes ? Alors, est-ce que je continue avec ça ? J'ai fait, oui, parce que tous les ans, avec mon associé Jean, on fait un, par respect pour le métier, on fait un jeune artiste. Voilà, tous les ans. Très bien. Ça nous amuse de le faire. Alors, régulièrement, on se ramasse la gueule, parce qu'on le dit, au moins, on est honnête. Mais il y a un mot qui s'appelle Alex Lécuyer qui chante le diable, mais que j'ai mis maintenant, par contre, dans Mass Singer. D'accord. Alors, Mass Singer, vous me parlez de Mass Singer parce que vous travaillez pour l'émission de TF1, c'est ça ? Mon Dieu, nous sommes directeurs musicales. Une directeur musicale ? Très bien. Mais qui est dans la bouche ? Tu ne sauras pas. C'est ça. Bien pris du micro, Pierre, si ça vous dérange pas. Tu ne sauras pas. Comment vous êtes tombé dans cette émission de divertissement qui cartonne d'ailleurs sur TF1 et qui est présentée par Camille Combal ? Alors, je vais te dire, c'est assez particulier. J'étais aux Etats-Unis et j'étais en train de régler un poste de télévision dans un appartement aux Etats-Unis et je tombe sur l'émission américaine que je trouve absolument délirante. Je rentre à Paris et j'appelle un pote à moi, producteur, qui est pour moi le producteur type de ça. Je dis, écoute, je viens de voir une émission absolument extraordinaire. Ça s'appelle Mass Singer. Il me dit, oui, ça tombe bien, je l'ai acheté. Et non ! Il me dit, ça tombe bien, je l'ai acheté. Et ça tombe bien, je pensais à toi pour réaliser les chansons, pour faire tout le truc, etc. Je dis, bon, voilà, ça roule. Donc là, vous êtes le prime. Les primes ont été tournées, c'est ça ? Oui, ça commence la semaine prochaine. C'est ça, samedi prochain. Une confidentialité incroyable, pour ce qu'on appelle ça. Oui, oui, non, non, c'est terrible. Il y a Basile Bolli qui a fuité. C'est ça, qu'est-ce que tu dis ? Oui, Basile Bolli. Qui a fuité ? Oui, ça a fuité, ça. Non, mais ça gâche tout. Est-ce que c'est les vrais fuites ? C'est qui ? Basile Bolli ? C'est un footballeur, Basile Bolli ? Est-ce que vous, est-ce que... Non, il n'est pas chiant. Très bon jeu d'acteur, n'empêche-la, Pierre. Très, très bon jeu d'acteur. Acting, c'est de l'acting. Mais qui est Basile Bolli ? Vous savez qui ? Vous signez des contrats de confidentialité. Comment ça se passe sur ce genre d'émission ? Pas besoin, ouais. Non, non, non. Non, non, mais en plus, c'est amusant pour nous. Alors, je vais t'expliquer. Nous, on fait abstraction de la personnalité dès qu'ils arrivent. Voilà, comme ça, c'est fini. Alors, on les appelle par le nom des animaux, les trois tiers du temps. D'accord. Et on trouve même un truc en plus des animaux, tu vois. Pour être bien sûr, mon pot, mon associé et moi, il faut être bien sûr à un moment ou à un autre de ne pas dire une connerie dans le genre « Regarde Beyoncé en mer, j'ai dit, excusez-moi. » Oui, oui, oui. Il y a une star américaine, une star internationale. Oh, mais c'est un peu des douleurs, TF1. Ils nous disent une star internationale et ça va être… Ça va être le canadien, le québécois, le petit jeune. Ils sont mecs adorables, j'en ai tués. Ils sont pas gants, j'en ai tués. Mais bon, je ne sais pas, c'est con, j'ai dit, mais j'allais couper. Bien sûr, on crée les musiques autour des prestations des différents personnages. Il faut faire tous les playbacks. Oui, bien sûr. Nous, on fait les playbacks de tout le monde, on les fait chanter. Ou les enregistrer vraiment, il y a des répétitions et ils chantent vraiment. Évidemment, on les fait répéter au moins 4 heures, 5 heures. Ah oui. Il y a un coach, il y a une coach qui est très très bonne pour certains artistes qui ne chantent pas du tout. Ceux qui chantent, il n'y a pas de coach, mais il va falloir faire les playbacks pour eux, dans la tonalité, la longueur qui part. Là, ça doit durer des heures. Ça dure trois mois. C'est trois mois de boulot, week-end compris. Et là, on rattaque la troisième saison, là, maintenant. À Lio, la légende dit que ça a duré 6 heures. Anthony. L'année dernière, Laurence Boccolini, c'était une vraie révélation pour le public, tellement elle chantait bien. Elle chantait terrible. Elle a dit qu'elle avait envie de faire un peu de scène, maintenant, et de la chanson. Ça vous brancherait d'écrire quelques chansons pour Laurence ? Ouais, mais enfin, d'abord, elle n'a pas besoin de moi. Et puis, elle ne va pas faire... Si elle fait quelque chose, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Le faire du jazz, des choses comme ça ? Le faire du jazz. Elle chante vachement bien. Elle chante très, 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 très bien. Elle adore ça. D'abord, on n'aurait pas eu le temps, très honnêtement. Ça paraît extrêmement stop. Je n'ai pas le temps de faire une chanson. C'est ce que dit J.Bergé tout le temps. Mais bon, on prend des raisons différentes. Mais non, ou alors, quand elle a vraiment son choix, elle viendra en me disant, j'ai envie de faire ci, de le réaliser, oui, volontiers. Donc, il y a des révélations qu'on n'imaginerait pas parmi les chanteurs et les participants de Masté Graphe ? Je ne savais pas qu'elle chantait, moi. Quand elle est arrivée, elle envoyait un boulet de folie. Elle chante vraiment vraiment agréable.